Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle en direct de mon balcon. Il fait un petit peu froid, donc vous voyez la vapeur qui sort de ma bouche. Ça va m'aider à me mettre dans l'ambiance du portrait que je m'apprête à travailler aujourd'hui dans Lightroom. Cette semaine, j'ai fait un shooting avec Anna dans les rues autour du boulevard Saint-Laurent à travers les murales. Anna a les cheveux mauves. On a eu l'idée d'aller dans les murales à travers la couleur des murales. Ces cheveux mauves à travers la couleur des murales, ça fait des photos hautes en couleurs. Dans le portrait que je vais traiter aujourd'hui dans Lightroom, Lorsque j'ai traité le portrait, j'ai géré les couleurs de la photo de façon à ce que lorsqu'on regarde la photo, on sent que c'était une photo à l'extérieur l'hiver. On regarde la photo et on sent le froid de l'hiver dans la photo. Et j'ai aussi choisi la palette de couleurs en fonction des cheveux d'Anna, c'est cheveux mauves. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom, prenez-vous un portrait que vous avez fait à l'extérieur une journée où le ciel était couvert et suivez les étapes du tutoriel. Un portrait avec un look d'hiver. Ok, alors quand vous pouvez voir, le portrait est très gris. Il n'y a aucun contraste dans la photo. Alors, la première étape, ça va être, évidemment, notre fameuse courbe. Alors, en ce moment, pour une raison quelconque, j'ai la courbe RVB qui apparaît, mais ce n'est pas elle qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre courbe. Alors, pour obtenir l'autre courbe, on clique ici sur le petit symbole et là, on a la courbe avec les régions. C'est la courbe qui m'intéresse pour cette photo-là. Alors, je commence par placer le curseur du point noir complètement à gauche, le curseur du point blanc complètement à droite. Je diminue la luminosité de mes basses lumières et j'augmente légèrement la luminosité de mes hautes lumières. Et je déplace le point gris vers la gauche, comme ça. Alors, vous voyez, juste en ajustant ma courbe comme ça ici, j'ai obtenu du contraste dans ma photo. Alors, vous voyez, la photo, maintenant, a un contraste intéressant. Ensuite, je vais ajuster les réglages de tonalité. Alors, je diminue la luminosité des noirs. J'augmente un peu la luminosité des ombres de façon à ne pas avoir d'ombre complètement noire. Et je diminue la luminosité des hautes lumières de façon à avoir un peu de détails dans les régions les plus lumineuses. et je vais augmenter un tout petit peu la luminosité des blancs. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne en ce moment. Et finalement, un petit peu de contraste. Juste un petit peu comme ça ici. Personnellement, j'aime les photos qui ont du contraste. Dans le langage visuel, que ce soit en peinture, en dessin, en photo, en cinéma, Lorsqu'une image est contrastée, son impact visuel est toujours plus fort. Alors, dans mes photos, je vais toujours m'assurer d'avoir un peu de contraste. Certains disent que mes photos sont des fois trop contrastées, mais là, ça devient une question de goût personnel. Ensuite, les réglages de vibrance et de saturation. Alors, en ce moment, les couleurs dans la photo sont très lumineuses, sont très vibrantes. Alors, je vais diminuer l'intensité de la vibrance. Voilà. Et je vais augmenter un peu la saturation des couleurs. Et ça me donne des couleurs qui sont vives, mais qui ne sont pas trop éblouissantes. Maintenant, la photo a été faite pendant une légère tempête de neige. Alors, je veux que dans la photo, on voit qu'il fait froid. Ok, je veux voir le froid, je veux avoir une photo qui dit qu'il neigeait et il y avait une tempête pendant qu'on faisait les photos. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement jouer avec les couleurs, avec la tonalité des couleurs. Alors, si je veux avoir une photo qui montre qu'il neigeait et qu'il faisait froid, eh bien, la première chose que je vais faire, je m'en vais refroidir les couleurs. Alors, je prends le curseur température et je l'envoie un petit peu vers la gauche de façon à ce que la photo ait une teinte de bleu. Ok. Je refroidis les couleurs. Ensuite, l'autre chose que je vais faire, je vais prendre la courbe RVB. Alors, je clique ici et là, j'ai la courbe RVB et je vais prendre la courbe des bleus. Voilà. Et là, en utilisant la courbe des bleus, je vais ajouter du bleu dans mes basses lumières. Alors, je prends la partie gauche de la courbe, la partie qui correspond aux basses lumières et je la soulève pour ajouter du bleu dans mes basses lumières. Toutefois, je ne veux pas avoir de bleu dans mes hautes lumières. Alors, je prends la courbe ici à la droite et je la redescends pour m'assurer qu'il n'y aura pas de bleu ajouté dans les hautes lumières. Alors, voilà. J'ajoute du bleu dans mes basses lumières et je redescends la partie droite de la courbe pour éviter qu'il y ait du bleu dans mes hautes lumières. Et vous voyez, ça me donne ça. Alors, j'ai une photo qui est dans des tons de bleu. La palette de couleurs de la photo traduit un sentiment de froid et avec les cheveux mauves d'Anna, la photo est dans une tonalité qui est en lien avec la couleur de ses cheveux. Maintenant, prochaine étape. Anna a une peau très pâle. Et dans la photo, il y a une petite teinte orangée dans sa peau. Et moi, ce que je veux faire, c'est que dans la photo, je veux que sa peau ait un peu l'apparence d'une poupée de porcelaine. Alors, je vais aller dans le tableau de contrôle TSL couleur. TSL, pour ceux qui se demandent ce que veut dire TSL, TSL, c'est teinte, saturation, luminance. La première lettre des trois réglages du panneau de contrôle. Alors, je prends le contrôle saturation. Je clique sur le petit point qu'il y a ici. Et là, je place ma souris sur le visage d'Anna. Et automatiquement, les curseurs de couleurs correspondant à la couleur où est ma souris vont s'activer dans le tableau TSL. Alors, je place ma souris sur le visage d'Anna et je diminue la saturation des couleurs de son visage. Comme ça, ça va rendre son visage un peu plus blanc. Je vais manuellement aussi descendre la saturation du jaune. Et ensuite, je prends le réglage luminance et je fais la même chose avec la luminance. Et là, je vais augmenter la luminosité des couleurs de son visage. Alors, je place ma souris sur son visage et j'augmente la luminosité des couleurs correspondant à son visage. Et vous voyez, j'obtiens un visage où là, Anna, on dirait une poupée de porcelaine. Elle a une peau qui est presque entièrement blanche. Et là, vous voyez, en augmentant la luminosité des couleurs de son visage, ici, son visage est devenu très, très, très lumineux. J'ai une légère perte de détails parce que c'est trop blanc. Alors, je vais dans les réglages de tonalité et je diminue la luminosité des hautes lumières. Et ça me permet de récupérer les détails dans son visage qui était devenu un petit peu trop blanc. Alors, voici mon portrait où j'en suis rendu. Et là, maintenant, je suis à l'étape de la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'attarder à ses yeux. Alors, je vais zoomer la photo. En fait, avant de faire la retouche locale, je vais ajuster la clarté de la photo. Je vais augmenter un peu la clarté. Et, étant donné qu'il y a un léger voile dans la photo, je vais utiliser la fonction correction du voile et je vais mettre une correction de voile de plus 5. Ça va me donner une photo qui va être un peu plus nette. Étant donné que je veux que la peau d'Anna ait la texture d'une poupée, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais diminuer l'intensité de la texture. Comme ça, sa peau va devenir beaucoup plus lisse. Ensuite, les réglages de réduction du bruit et de netteté. Alors, cette photo-là a été faite, comme vous pouvez voir ici, la photo a été faite à 1100 ISO. OK? Pour moi, ce n'est pas un problème d'utiliser un ISO élevé, parce que, ici, je peux contrôler le bruit de la photo et sa netteté. Alors, la première chose que je vais faire, je vais réduire le bruit de la photo. Alors, première étape, on clique sur le petit point d'exclamation qu'il y a ici. Et là, Lightroom va zoomer la photo à une grandeur qui nous permet de bien voir le bruit dans la photo. Et là, pour gérer le bruit, on se place dans une région qui est grisonnante. Le bruit dans une photo est toujours très net là où c'est gris. Alors, première étape, on prend le curseur luminance et on l'envoie à droite jusqu'à temps que le bruit soit estompé. On arrête d'ajouter de la luminance sitôt qu'on ne voit plus de bruit. Si on va trop loin, l'image va devenir pâteuse. OK? On va complètement estomper les détails et ça va être horrible. Donc, on ajoute de la luminance jusqu'à temps que le bruit ne soit plus visible et on arrête. Ensuite, on prend le curseur détails et on augmente un peu la rendition des détails. Et on prend le curseur contraste et on remet du contraste dans l'image. Parce que vous voyez, lorsqu'on augmente la luminance, les détails sont estompés et le contraste autour des détails fins est aussi estompé. Alors, on commence par augmenter la luminance pour éliminer le bruit. Ensuite, on remet un peu de netteté dans les détails et on redonne à la photo un peu de contraste. Ensuite, là, on s'occupe de la netteté de l'image. Alors, j'augmente la netteté de mon image, j'augmente le gain. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper du rayon. Alors là, ceux qui ont vu mon dernier tutoriel, j'ai expliqué en détail dans l'autre tutoriel comment gérer ces paramètres-là. Alors, vous irez voir le tutoriel. Je ne le réexpliquerai pas ici, mais regardez-moi faire. Alors, pour le réglage de rayon, on en touche la fonce ALT et on déplace jusqu'à temps que les détails deviennent nets. On fait la même chose avec le curseur détails. On enfonce la touche ALT et on déplace le curseur vers la droite jusqu'à temps que la netteté des détails soit comme on veut. Et ensuite, finalement, on s'occupe du masquage. On maintient la touche ALT enfoncée et on masque l'image jusqu'à temps qu'on voit en blanc uniquement les détails dont on veut que la netteté soit augmentée. Et ça me donne ça comme résultat. Vous voyez, j'ai une photo qui a été faite à 1100 ISO. À la prise de vue, je me suis assuré de légèrement surexposer pour être certain d'avoir des détails nets dans mon image et pour avoir le moins de bruit possible. Alors, la technique de surexposer à la prise de vue, je l'explique dans un article sur mon site web. Je vous invite à lire l'article. Vous trouverez le lien vers l'article sous le tutoriel. Et pour mieux comprendre comment régler les paramètres de netteté et de réduction du bruit, je vous invite à regarder un tutoriel que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps. Vous trouverez le lien de ce tutoriel-là dans les liens. Alors maintenant, j'en suis à la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'occuper de ses yeux. Alors, je prends un pinceau et je prends le réglage blanchiment des dents. Le réglage blanchiment des dents peut aussi être utilisé pour blanchir le blanc des yeux. OK? Lightroom ne fait pas la différence entre des dents et des yeux. OK? Le réglage blanchiment des dents peut être utilisé pour blanchir une surface blanche. J'active le masquage automatique. Et lorsque le masquage automatique est activé, les coups de pinceau que je vais appliquer vont suivre les contours de la surface où je les applique. Et là, avec le réglage blanchiment des dents, je passe sur le blanc des yeux et je blanchis le blanc des yeux. Voilà. C'est peut-être un peu trop blanc. Alors, je diminue l'exposition comme ça ici. Et je vais augmenter légèrement la saturation. Et je fais la même chose pour l'autre oeil. Je blanchis l'intérieur de l'oeil. Comme ça ici. Ensuite, l'iris de l'oeil. Alors, je prends un nouveau pinceau. Je prends le réglage renforcement de l'iris. Et là, je passe sur l'iris de l'oeil. Vous voyez, l'iris devient plus lumineux et la couleur de l'iris devient un peu plus saturée. Personnellement, je vais également ajouter un peu de contraste au réglage. Je vais augmenter la clarté et je vais augmenter la texture. Ça va rendre les détails de l'iris beaucoup plus nets. Et je passe également le pinceau dans l'autre iris. Voilà. Comme ça ici. Alors, vous voyez, les yeux d'Anna sont devenus beaucoup plus attirants. J'en ai augmenté la netteté et la luminosité. Ensuite, touche finale. Alors, je voulais avoir une photo dans laquelle on voit le froid. Alors, je vais utiliser le virage partiel. Dans le virage partiel, je vais ajouter dans mes basses lumières une teinte de bleu violet. Dans mes hautes lumières, une légère teinte de jaune. Comme ça ici. Et je vais tasser le curseur de balance un petit peu vers la droite pour donner préséance à la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les hautes lumières. Et là, je trouve que la teinte de jaune que j'ai ajoutée aux hautes lumières est un peu trop saturée. Alors, je vais en diminuer la saturation. Et ça me donne ça. Alors, vous voyez, sans le virage partiel et avec le virage partiel. La différence est très subtile. Il faut vraiment le regarder de très près sur l'écran. Dans la vidéo, vous ne verrez pas grand-chose. Mais ça fait une légère différence. Je vais augmenter un peu la saturation du bleu que j'ai ajoutée dans les ombres. Et je vais tasser la balance encore un peu plus vers la droite. Alors, voilà. Sans le virage, avec le virage. La différence est subtile, mais ça fait une petite touche qui est charmante. Ensuite, autre détail. Alors, Anna portait un rouge à lèvres qui était vraiment très, très rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, en personne, son rouge à lèvres n'était pas d'un rouge aussi pétant. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que de la manière qu'on vient de travailler la photo, toute la photo est dans des tons de bleu. Donc, le contraste de couleurs fait en sorte que son rouge à lèvres rouge devient vraiment très percutant. Alors, je vais prendre le pinceau. Je vais utiliser le paramètre saturation. Je vais diminuer la saturation des couleurs. Je vais diminuer la densité du pinceau. Et je vais passer le pinceau sur les lèvres de Anna. Juste pour diminuer la saturation du rouge de son rouge à lèvres. Pour que ses lèvres soient moins flashantes. C'est moins agressant. Ensuite, dans le traitement qu'on a fait, on a ajouté beaucoup de bleu dans la photo. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ses cheveux qui sont à l'origine bleu-violet, bien là, avec le bleu qu'on a ajouté dans la photo, avec la courbe ici, avec la température, avec le virage partiel, le bleu qu'on a ajouté dans la photo, c'est ajouté au bleu-violet de ses cheveux. Et ça donne comme résultat que dans la photo, on a perdu les détails dans ses cheveux. Ses cheveux sont devenus d'un bleu ultra-saturé et on ne voit presque plus les détails dans ses cheveux. Alors, pour corriger ça, on prend un pinceau, on prend le réglage saturation, on diminue la saturation, on diminue la densité du pinceau parce qu'on veut que le coup de pinceau soit subtil. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer le pinceau sur ses cheveux de façon à diminuer la saturation de la couleur dans ses cheveux. Et le but de ça, c'est tout simplement de diminuer la saturation pour pouvoir récupérer les détails à l'intérieur de ses cheveux. Là, vous voyez, juste en diminuant un peu la saturation du bleu-violet de ses cheveux, là, je suis à nouveau capable de voir les détails dans ses cheveux. Et on passe partout où les cheveux sont d'un bleu trop saturé. En fait, on pourrait peut-être même diminuer encore un petit peu la saturation et pourquoi pas augmenter la clarté et augmenter la texture. Question de faire ressortir les détails de ses cheveux. Voilà. Et on va aussi passer ici parce que là, on a perdu du détail ici. C'était trop saturé. Ici, voilà ici. Comme ça. Et on récupère le détail dans ses cheveux. Maintenant, la touche finale, le cadrage. Alors, je diffuse beaucoup mon travail sur Instagram. Donc, le ratio pour les photos format portrait sur Instagram, c'est le ratio 4 par 5. Alors, je cadre ma photo comme ça ici. Voilà. Et je vais m'arranger pour que l'œil qui est le plus près de la caméra soit au centre, à peu près au centre de l'image. Ça, c'est un truc que le photographe d'une agence géographique, Steve McCurry, avait donné dans un atelier qu'il faisait. Il disait que dans ses photos, il fait beaucoup de portraits, Steve McCurry. Il a, entre autres, fait le fameux portrait de la jeune fille afghane. Steve McCurry expliquait que lorsqu'il fait un portrait, il va souvent s'arranger pour que l'œil du modèle soit en plein centre de la photo parce que ça rend l'image beaucoup plus forte. Et pour avoir mis en pratique son truc une couple de fois, je peux vous dire que c'est vrai. Alors, voilà. J'accorde ma photo comme ça ici. Ensuite, un petit peu de vignettage. Alors, le vignettage va me permettre de placer une bordure sombre autour de la photo. Et en plaçant un peu de vignettage, ça va faire en sorte que le regard des gens va rester à l'intérieur de la photo. OK, vous voyez, sans vignettage et avec vignettage. Un léger vignettage va comme cadrer la photo et ça va indiquer au regard des gens de rester à l'intérieur de la photo. C'est un petit truc qui est souvent utilisé dans le langage visuel. Si vous regardez des photographies, des toiles, très souvent l'artiste va utiliser quelque chose pour créer un cadre autour de son sujet. Alors voilà, c'est ma photo finale. Alors voilà, j'espère que vous avez été capable de suivre à la maison avec votre ordinateur le tutoriel que je viens de vous faire. Si vous avez des idées de tutoriels, des choses que vous aimeriez apprendre dans Lightroom, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je vais prendre en note les idées que les gens vont me donner et avec ça, je vais essayer de faire des tutoriels. Alors écoutez, merci à ceux qui me suivent. Si vous ne me suivez pas, abonnez-vous à ma page Facebook, abonnez-vous à mon compte Instagram parce que je diffuse beaucoup mon travail sur Instagram et allez visiter mon site web. Merci pour les commentaires positifs que certains d'entre vous me donnent et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.